... Hi Giardino, Cathy, Brooke et Donna rigolent au brunch. Brooke et Donna demandent à Cathy si elle a parlé à Carter. Elle dit qu'elle l'a fait, et a été un peu surprise par Carter et ses sentiments pour Queen. Il aimait vraiment, Brooke dit qu'elle ne peut pas imaginer quelqu'un comme Carter tombé amoureux de Queen, mais Cathy répond qu'il suivait son cœur, quelque chose que Brooke connaît bien. Cathy continue qu'elle s'est retrouvée à sympathiser avec lui. Elle réalisa qu'ils avaient plus en commun qu'elle ne le pensait. Donna et Brooke échangent un regard. Cathy raconte que Carter a touché une corde sensible en évoquant Bia lui a dit à quel point c'était douloureux et qu'elle se sentait seule. Leur conversation était un peu cathartique et elle pense que c'était aussi pour Carter. Il veut trouver une personne avec qui passer sa vie et elle aussi. De plus en plus, elle n'est pas sûre que cette personne soit bile. Dans le salon Forrester, Carter s'occupe des affaires avec Eric et Rich. Eric veut qu'il le dirige également par Queen car il s'agit de la ligne de bijoux. Rich sourit. Où est Queen de toute façon ? Eric le met en garde contre le snark, mais se tourne vers Carter et lui demande s'il a abandonné ses sentiments pour sa femme. Carter ne sait pas trop comment répondre, mais dit que ce n'est un secret pour personne que ses sentiments pour Queen sont allés au-delà du physique. Il est en train de passer à autre chose et s'est rendu compte que ce qu'Eric pensait être d'accord ne l'était pas. Carter est profondément désolé pour ses actions. Eric se demande toujours s'il a des sentiments résiduels pour Queen et s'il le fera toujours. Carter assurait Jay et Eric que lui et Queen ont terminé. Il avance et ne regarde pas en arrière. Chez Forrester Création, Thomas et Hope se demandent pourquoi Paris et Zinde ne sont pas au rendez-vous. Thomas dit qu'il sait qu'elle était avec Zinde la nuit dernière et suppose qu'elle est toujours là. Ils appellent Charlie pour lui demander, mais il ne les a pas vues. Après sa sortie, Thomas songe à Paris qui passe sa première nuit en colocation ailleurs. Hope sourit, leur nuit a dû être mémorable. Chez Zinde, lui et Paris Canoodle après avoir fait passer leur relation au niveau supérieur. Elle lui rappelle qu'ils sont en retard pour la réunion de Hope for the Future. Zinde répond, juste pour que vous sachiez, j'ai trouvé mon espoir pour l'avenir. Ils embrassent. Dans le bureau principal, Charlie rejoint Hope et Thomas pour signaler qu'il n'y a aucun signe de Zinde et de Paris et leur propose de publier un APB sur eux. Hope lui assure que ce ne sera pas nécessaire. Charlie s'en va et Hope et Thomas examinent le dernier design de Zinde qui est plus symétrique que d'habitude. Soudain, Paris et Zinde arrivent sous prétexte qu'ils ont trop dormi. Thomas emmène Paris hors du bureau pour discuter et auprès brimant Zinde pour la raison de son retard. Zinde l'informe que son avenir est devenu clair et que tout tourne autour de Paris. Hope dit qu'elle est heureuse pour eux. Il parle de la beauté de Paris et Hope remarque que même la cousine Kourmet Jolie de Zinde pense qu'elle est spéciale. Cela donne à Zinde une réflexion. Il demande à Hope si elle pense qu'il doit s'inquiéter du fait que Paris vit avec Thomas. Hope lui assure que Thomas est heureux pour eux. Au bureau d'études, Thomas fait savoir à Paris combien il pense de son travail, mais met en garde contre le fait d'arriver en retard avec des excuses. Il dit « Je sais que tu n'es pas rentré à la maison hier soir ». Il plaisante sur le fait de retirer une page du livre de jeu de Zinde et lui dit « Zinde est un gars chanceux ». Aïl Giardino, la conversation se tourne vers Sheila et Dickon qui reviennent dans leur vie. Brooke et Ridge sont déterminés à protéger leurs enfants, quoi qu'il en coûte. Donna rapporte qu'elle a réorganisé sa garde-robe pour la centième fois. Ses sœurs la pressent de se lancer et de trouver quelqu'un de nouveau, mais elles se les épaulent. Il n'y a qu'un seul homme pour elle, son ours au miel. Brooke pense qu'il ne sera jamais vraiment heureux avec Queen. Donna se demande comment Queen obtient deux gars formidables comme Eric et Carter. La conversation tourne sur la beauté de Carter et Cathy propose d'obtenir le chèque alors que Donna et Brooke décollent. Une fois seule, Cathy revient sur sa conversation avec Carter sur le fait d'être malchanceuse en amour. Au manoir Forrester, Eric dit à Ridge qu'il est sûr que Carter ira bien et trouvera l'amour. Peut-être plutôt qu'il ne le pense. Aïe Giardino, Carter apparaît et demande s'il peut rejoindre Cathy. Elle décide de rester et l'invite à s'asseoir. C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie. Cathy s'excuse de s'être moquée de lui à propos de Queen. Carter rit, tu es une femme très passionnée, et dit qu'il est désolé d'avoir fait des suppositions sur sa vie. Cathy s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup plus en commun qu'ils ne le pensaient. Carter réfléchit, ce n'est pas amusant d'être seule, n'est-ce pas ? Cathy sourit, nous ne sommes pas seules maintenant. Carter lui rend son sourire. Guillou- Billou- Billou- C'est parti !